On arrive au circuit, il y a des essais donc ça a l'air cool, donc pour les 12 heures d'endurance, on va essayer d'aller voir ça. Ah ouais, c'est fort, ça il ne faut pas le faire c'est le jour, avec le poing, c'est d'abord les liens des grilles. Ah c'est une dinguerie, nous on va le faire, c'est sûr on le fait un jour, on a dit non mais 40. Nous on le fait, on a une équipe déjà, ils sont à combien, à 4 ? Ça dépend. Ah ouais ! Il y a beaucoup de liquide quand même. Après les mecs tous les ans ils optimisent, tous les ans ils s'optimisent, avec beaucoup de liquide quand même. Ça tient le air là ? Sur des 12 heures comme ça et tout ? Ouais, tu perds l'absence comme ça. Ouais, vraiment, il n'y a pas de miracle. Ça tient si tu perds l'absence. Tu perds des votes. Question importante, toi qui es dans la débrouille, si demain on veut se lancer une partie cycle et tout, vaut mieux l'acheter à un mec comme vous là, ou se la fabriquer. C'est quoi le plus galère ? Les amortisseurs, tu montes quoi ? Moi je prends un truc chinois. Et la fourche ? Là il faut une XR, ça fait cher. Ça c'est galère. Parce que ça se vente bien, vous voyez, on ne fait pas prendre ça. En moyenne, une fourchette. Il y a 200 mais là, c'est d'ailleurs. On est bien, on est en plein mais bon. Parce que tu vois, on aimerait bien, tu vois, il nous a invités là, on se chaufferait bien, on se montait une équipe. Mais il faudrait déjà qu'on sache un peu le budget. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ? Est-ce qu'il va finir de la préparer ? On va trouver une de faible, ouais, ça vaut le plus. Tu vois, là, son pôle, il a acheté une 700 balles. Même le moteur va pas, mais tu mets le moteur dessus. Ouais, le moteur, de toute façon, tu rentres pas. Voilà, c'est pour ça. Après ouais, c'est dur à trouver quand même, les mecs. C'est un vrai parti, tu peux prendre n'importe quoi, tu travailles. Ouais, ouais, après tu renforces, tu soudes. Un vieux cadre, là, tu vois, les 88, c'est... Ouais, c'est 28 avantage sur les réservoirs. Et ouais, c'est ce que j'allais te dire, il n'y a pas de limite là-dessus, par contre. De taille de réservoir. C'est lui d'origine, quoi. Ah, tu peux pas l'agrandir, tu peux pas quand même, ouais. Tu peux pas tricher, c'est le mec qui prend 30 litres. D'accord. Sauf que le casque à 8, l'autonomie, du coup, c'est intéressant. Ouais, de toute façon, c'est faire une heure. Ouais, ouais, parce que... On avait fait 24 heures sur terre, mais ça n'a rien à voir. Après, j'avoue que, ouais, préparer un truc. Tu vois, en fait, le plus galère, c'est la fourche. Ouais, il va se trouver, ouais. Parce qu'après, tu vois, sinon, le reste, ça fabrique, hein. Oui, oui, oui. Ouais, sinon, il n'y a que la fourche et les jantes, à la limite. Encore, ça peut se trouver, ça. C'est ça ? Ouais. Ça va, mais en fait, à part le moment, il glisse, mais tu sais, c'est pas... Elle part pas d'un coup. T'as vu ? Température d'eau, ils ont, ils ont le voltage, les carénages. Un morto, t'as vu, il dit du chignon, tu vois, il faut pas se prendre la tête, t'en faut du fournal. Entre, frein à disque avant, arrière, couronne de dengue. T'as vu la couronne ? Ouais, je trouve pas que c'est bon. À l'image, on dirait MVT, ça, non, Millenium, là ? C'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas ? T'es pas, c'est pas. T'es pas. Tu vas aller, quand même, ça va. C'est qu'elle chauffe plus ! Il faut rouler à 46, 47. Ouais, c'est pas assez. Ouais, 50, 55. Ah, la dégris, c'est super. Il y a même des aimants pour éviter la vie. Ah ouais. Pour la rouille, pour la rouille. Au cas où... Ah ouais, celle-là, elle est abusée. En fait, tu vois, la mortière de WISH, les poulies, c'est des poulies de merde. En fait, c'est le vario qui coûte le plus cher, quoi. Le moteur, ouais, vario, quoi. Après, le reste... Après, c'est de l'optimisation de l'optimisation. Nous, on n'a pas l'air d'avoir... Tu vois. Le pont, après. Il faut un pont. Après, les couronnes, j'avoue. Oui, ils montaient les couronnes. C'était bien, c'était monter la courroie. Mais... Là, ça va plus vite. Amigo, moins de temps. Moi, je pense que... Excusez-moi, vous montez à combien, à peu près, là ? C'est une couronne comme ça, là ? Non, mais en vrai. Pas plus ? On aurait dit quatre-vingt-dix ? Non, 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 non. Quatre-vingt ? Quatre-vingt ? D'accord, d'accord. On l'avait essayé. Mais ce n'est pas le but. Non, je le sais bien, je le sais bien. C'est des watts. C'est vraiment pas... Il faut de la patate. C'est quoi ? Et c'est qu'un 41, je ne sais pas. Oui, je le sais bien. On se renseigne un peu sur la réglementation. C'est 42. Alors, nous, on est en A3. Ah, ce n'est pas A4, alors. Nous, on est en A3. Oui, mais en 15. Ah, d'accord. Après, est-ce que ça vaut le coup, tu vois, de ne pas être... d'être en A3 ? Oui, oui. Parce qu'on sera toujours moins pointus que les mecs en A4, tu vois. Après, il va s'en voir. Et bon, c'est sûr que, du coup, tu as moins de monde contre toi et tout. Mais bon. Mais là, il y a encore une fois. Oui, par contre, j'ai envie de voir, oui. Et la différence énorme entre... Bon, je vous emmerde, ça bricole. La différence énorme avec les A4. On en a même essayé à A4, mais... Après... Parce qu'à part le Carbu, qu'est-ce qu'ils ont ? Ah, à part le Carbu, je ne sais pas qu'ils ont. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, si. Tout préparé. C'est celui qui s'en occupe. C'est celui qui s'en occupe. Oui, oui. Mais ouais, ce n'est pas à Folland. Si c'est que le Carbu... Non, après, on arrive en taxi, quand même, à A4. Oui. Après, c'est au pilotage. Au pilotage. Oui, après, au pilotage. Au pilotage, bien sûr. Ils nous mettent tous les 4 cours, ils nous mettent le dos. Oui, bien sûr. Après, c'est le pilotage. Ça, c'est encore autre chose. D'accord. Même à la partie cycle. Surtout sur la suspension, sur la piste, ça fait... Oui, oui, oui. D'accord. Sur la terre, du l'eau physique, il te compresse. Ça fait longtemps que vous faites ça ? Non, non. C'est la troisième course. Moi, je vais monter le cours. D'accord. Question... Nous, on est d'Agen, en fait. On a été invités par là pour faire de la Brel. Combien, en gros, budget, la Brel ? C'est vous qui avez tout monté ? Maison ? Il faut demander à Patrick. Elle a lu la Brel. D'accord. Ah ouais. Question technique. Ouais, c'est vous qui l'avez monté entièrement, la Brel ? Ah oui. Et budget ? C'est il y a longtemps ou pas longtemps ? Parce que s'il y a 10 ans, c'est sûr que c'est plus le même que maintenant. Maintenant, bon. Après, c'est l'entretien, il y a des pièces qui baignent. Ça, t'as 2000 euros. 2000 ? D'accord. Tu vas pas mettre 2000 euros. On a démarré avec rien. D'accord. Non, parce que nous, on s'est dit à se faire un délire. Un moteur, ça vaut 90 euros. Ouais ? Oui, à refaire. Un cylindre. Un cylindre. Un cylindre. 90 euros. Le R-SAL. Après, si tu achètes un piston, t'as plus quelques grammes de piston. Nous, on a mis un piston. Parce que nous, on peut tourner avec deux segments. Oui, je sais, ils ont dit ça. Mais par contre, tu peux tourner avec deux segments de 1 millimètre. Ah oui. Ils sont adaptés. Alors, tu prends un vertex forgé. Oui. Ah, MVT qui fait ça. D'accord. Ah, ouais. Ah, là, là, là. C'est bon. Oui, c'est... Oui, mais un peu, un peu. Voilà. Donc, si tu veux... Par rapport à celui de l'origine, c'est plus performant ? Ou c'est... C'est que... Non, on l'a essayé aujourd'hui. Il y en a qui tournent avec celle d'origine. D'accord. Oui, oui, oui. Ça, nous, on tourne avec une batterie. Comparon, R21. Aliexpress, ça coûte 20 euros. Ça, ça vaut... Oui, Aliexpress nous a dit Iliès, là. On prend du chinois. 35 euros. Ça, ça coûte 15 euros. Ah, c'est la fourche qui est galère, il nous disait. Alors, ça, c'est la fourche d'origine. Les jantes. Voilà. Fourche, jantes. Après, est-ce qu'on a... Mais c'est pas les jantes qui vont te faire aller plus vite. Non, non. Mais je veux dire, c'est... Non, mais bon, il faut les acheter. Mais je veux dire, à la fourche, on peut prendre une fourche de 125, de 50 à boîte. Ils s'en foutent. Ah oui ? C'est le diamètre, il nous a dit. Non, non. C'est pas limité. C'est pas limité. Mais ici, il faut pas que ça dépasse plus de 3 centimètres. Alors, tu seras niqué. Je crois que t'es limité à 3 ou 5 centimètres. Il y a un truc comme ça. Idéalement, il faut trouver ça. Après... Donc, on est en train... Un espionnage industriel. Bon délire, hein ? Ça, c'est A4. Les plus grands aux cylindres origines préparés. Franchement, bon délire. Franchement, je suis chaud. Je te cache pas. Peut-être qu'on le fera qu'une fois. Qu'une fois, peut-être pas, mais... Oui, ils ont le droit en A4, pas un A3, ils disaient. C'est intéressant, leur truc, là. Parce que là, les mecs, c'est un autre monde. Cylindre origine préparée, quand tu vois comment ça couine. Ah, le Solex. Disque avant, arrière, grosse couronne. Je l'ai vu, il y a pas longtemps. Il cache le radiateur pour avoir la bonne température. Pour qu'il ne soit pas trop froid, tu vois. On l'avait fait. Et en fait, ils se sont décollés sur le circuit. D'accord. OK. Il faudrait limite mettre une cale, là. C'est ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on met... Sans qu'on est trop froid, on met du scotch. D'accord. Mais ça va tous se barrer. Oui, mais avec la température, la colle, elle fond. D'accord. C'est un peu merdique. Non, il faudrait mettre une plaque ou quoi. Pompant au R21. En fait, on refroidit. Et du coup, toi, t'as un R3, là. Le Vario, ça marche bien ? Ça va ? C'est pas bidon comparé au reste. C'est comme le reste. Ouais, ouais. Non, parce que rapport qualité-prix, n'empêche. Oui, mais par rapport à un bidon à l'eau. C'est un peu bon marché. Ouais, mais ouais, carrément. Il y a que nous, tu tournais bien. C'est un wish. On repasse les poites. Tu fais de skate, ça. Alors, les roues de skate, très important. Quand tu tombes, ça protège tout le reste. Ouais, ouais, ouais. Un, ça protège la piste. Et deux, ça protège tout le reste de la moto. Ah, les carters. Les carters aussi. Ils ont rentré un peu partout, d'ailleurs. Double allumage, quand même, c'est une dinguerie. Le mec, tu le vois, il est tracassé. Ça a dû lui arriver une fois. Et en fait, on est sur un triple allumage. Triple allumage. Et c'est quoi tout ce bordel, là ? Bon, là, OK, la charge, quand tu tournes la température. Mais ça, là, c'est quoi, ça ? C'est juste la batterie ? Alors, c'était le GPS, je crois. Ah, c'était le GPS au circuit, comme ça. Et en fait, on ne l'allume pas. Il n'est quasiment jamais allumé. Et tu vois, tout simplement. D'accord. Donc, on sert beaucoup du compte tour pour voir ce qu'on a. Compte tour, température, charge. Température extérieure. Exactement. Comme ça, ça te permet de choisir tes points de géclair. Ah, OK. Tu sais, à peu près. Bon délire, bon délire. Après, tu grattes, tu pointes tout. Après, tu grattes, est-ce que tu peux ? Ouais, ouais, ouais. Carrément. Oh là là, il est grillé, le Vince. Ah, c'est toi qui est venu chercher les courants. Ah ouais, mais je n'ai pas prouvé. Ah, tu es encore du 19 ? Non, 15. Ah oui, toi, tu es un A3. Ah oui, pardon, 15 max. Ah oui, pardon, 15 max. Truc de les aimants et tout, là. Pour la rouille. Ah, OK. Ah, OK. Ok. Ouais, ouais, je comprends bien. Non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Bon, merci en tout cas. Bon délire. Ouais, c'est ça, tu as compris. Non, non, mais c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Mais c'est nickel. Enfin, un A4, c'est trop bien. Comme ça, tu peux te relayer. Ouais, ben oui, mais nous, je vous dis, on a déjà eu le délire. On a eu le délire sur Terre avec des trucs d'origine, mais des Fox d'origine. Mais c'était tellement kiffant et exploitable. Je t'avoue que les 24 heures, il y a des fois, j'étais en conduite automatique. Ouais, ouais, ouais. Après, peut-être que le 12, c'est plus pointu sur le pilotage. Parce que t'es plus concentré, t'es plus à l'attaque quoi. Alors que la 24 heures, tu te bats au bout d'un moment. Tu te bats pour rouler propre, mais tu vas mouler chercher. Quand il pleuvait, on s'arrête à terre. Ouais, déjà, quand tu pleues. Parce que de toute façon, on roulait pas, on s'arrête. Je roulais deux à l'heure. Vous êtes combien, là, à rouler ? Une quinzaine ? Vingt ? Comment ça ? À rouler ? Là, on est sur deux équipes, mais on est neuf en total. Ah, il n'y a que neuf mobs ? Ah non, en total ? Ah non, je parle, oui, de mobs. Une vingtaine. Il y en a trois ans, on était une quarantaine. Ah ouais ? Mais à côté, ils sont d'Agen, là, tâche-coupion. C'est bon, bon délire. Pardon. Non, mais elle était fou. Lourd. Ils vont me décoller bientôt. Ah ouais, elle a percé les jantes. Gain de poids, l'inertie. Le 88, qu'il est beau, celui-là. C'est un flow, quand même. Le 88, c'est un flow. Je ne dis pas, après tu prends ce qui arrive, mais c'est un flow. Bon allez, on va se rentrer chez MOB11. Apéro ? J'espère qu'il va pas pleurer. C'est bon, oui. Bon, mais bon délire. Apéro de cheminot, encore un. C'est clair. Apéro. Et quelle heure, à 9h ? Ça a fini à 10h ? Il reste quoi, une heure là ? Une heure de course. Ça triste, ça triste. On n'a pas dormi de la nuit. On n'a pas dormi de la nuit. On est un peu fatigué. On avait fait 6 semaines à la maman. Mais bon. Du coup, on est revenu pour voir la fin de la course. On prend un peu d'infos. Et tout ça, quoi. Ouais, ça nous botte bien. Et c'est beau à voir, franchement. Il est 12h là. Il a monté à la paire le vario. Ouais. Ouais, ouais, ils font ça les mecs. Le vario inversé. C'est bon ? on va parler de l'âme et de l'âme et de l'eau ouais C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !